Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois encore pour un update lecture, donc j'ai encore 3 livres à vous présenter. On va commencer tout de suite avec une excellente lecture puisqu'il s'agit des Poisons de Cathars, écrit par Audrey Alouette et paru chez ActuSF. Audrey Alouette c'est la scénariste de la bande dessinée Princesse Sarah pour ceux qui la lisent. Et elle a écrit aussi Magic Charlie plus récemment, elle avait écrit Les Poisons de Cathars avant, qui est une fantaisie humoristique génialissime. Vous n'êtes pas dans une fantaisie extrêmement compliquée à suivre, mais franchement c'était vraiment top. C'est de l'humour, c'est de l'humour noir sincèrement, mais c'est très très bon et très très bien écrit. A noter aussi point qui peut être intéressant, c'est un tome unique. Vous voici donc plongé dans la ville de Cathars, qui est une ville prison, où sont expédiés seulement les criminels, bien évidemment. Alors ne nous le cachons pas, dans cette ville, le meurtre n'est absolument pas puni, voire même qu'il est bien venu. Vous allez rencontrer la dirigeante que vous voyez sur la couverture, qui est une jeune femme qui s'appelle Tenya Arsenic, et qui tient tout son petit monde d'une main de maître. Ce n'est pas que cette gentille Tenya veuille être vraiment cruelle avec les gens et que c'est pour ça qu'elle encourage le crime, mais que voulez-vous, il lui faut absolument tenir la ville en dessous des 100 000 âmes, sans quoi il risque d'arriver beaucoup de problèmes. Et c'est quand vous allez apprendre tous ces problèmes potentiels que vous allez comprendre que Tenya n'est peut-être pas si mauvaise, même si elle donne des décorations aux gens qui tuent bien dans la ville. Oui, vous avez des médailles pour les meilleurs meurtriers. Mais bon, que voulez-vous, il en va quand même du futur du monde. Le problème étant qu'il va arriver évidemment des événements qui vont faire que le seuil des 100 000 âmes risquerait quand même d'être mis à mal. Puisqu'en fait, autour de Cathars, vous avez d'autres villes, ce sont ces villes-là qui expédient les criminels, mais d'un coup d'un seul, ils se sont dit qu'après tout, Cathars s'était surfait, et qu'il y avait peut-être moyen de raser la ville en apportant des soldats. Sauf que rapporter des soldats dans la ville pour écraser la ville, se faire monter au-dessus des 100 000 âmes, ce qui pourrait coûter la vie d'à peu près toute la planète, en tout cas toute la région. À partir de là, vous allez suivre le personnage de Tenya pris dans ses embrouilles, aider plus ou moins de Dame Caras, qui est peut-être la seule sorcière qui vaut vraiment le coup à Cathars, sauf que bien elle décide de se faire la malle, de laisser Tenya tranquille, toute seule, avec l'apprenti, son apprenti à Dame Caras. L'apprenti qui se demande quand même un petit peu ce qu'il fout là, parce que lui, il n'a pas été envoyé à Cathars comme criminel, il est venu plus ou moins, plutôt moins que plus, de son plein gré. Et voilà que là-dessus, Audrey Alouette nous a créé un univers qui décoiffe, qui est génial, c'est hyper original. Sincèrement, il se passe pas mal de choses, elle vous donne plein d'explications, il arrive plein de choses au personnage. Tenya a quand même des voix dans sa tête qui l'embêtent, enfin franchement, le personnage de Dame Caras est hilarant. Et son apprenti, Azarel, est d'une innocence qui est extraordinaire au milieu de tous ces gens. Et vous allez voir, les personnages sont hauts en couleurs, c'est chouette, c'est frais. C'est vraiment le genre de livre qu'il faut lire quand vous avez envie de feel good, que vous voulez pas vous prendre la tête, que vraiment vous avez envie de vous détendre. Vous voyez là, genre pour le Pumpkin Out and Challenge, dans la catégorie feel good et tout, si vous êtes pas trop du genre romance machin, ça c'est génial. Parce que sincèrement, j'ai rigolé tout du long, mais en même temps, c'est pas creux, c'est pas un livre qui est creux, c'est un livre qui est riche, qui est bien travaillé. Et du coup, ça a été une excellente lecture. Toujours dans le ton à peu près de l'humour, mais dans un style différent, puisqu'on est plus dans de l'urban fantasy, je voudrais vous parler du premier tome d'Elisa Knox, Veuillez rendre l'âme, écrit par Fleur Anna, et si je me souviens bien, auto-édité. C'est un roman que j'ai acheté parce que, non, je ne connais pas la plume de Fleur, je ne connaissais pas la plume de Fleur Anna, honte sur moi, mais sincèrement, quand j'avais lu la quatrième de couverture pour préparer les sorties livresques, je m'étais tellement fondue la poire que je m'étais directement acheté le livre, et je vous rassure, le roman est à la hauteur de la quatrième de couverture. Je vous lis juste la première phrase, parce que je vous ai vachement bassiné avec ce livre, donc je ne vais pas non plus vous relire la quatrième de couverture 3100 fois. Depuis que Dieu est mort, c'est la merde, et ça ne risque pas de s'arranger. Et elle vous finit par Dieu a bien fait de se tirer, c'est moi qui vous le dit. Donc ici, on vous dit que vous êtes en croisement de supernaturaux, les Buffy contre les vampires, c'est pas tout à fait faux, mais honnêtement, c'est beaucoup plus drôle que Buffy contre les vampires. Nous allons rencontrer Elisa, qui est faucheuse pour Lucifer depuis 3 siècles, et je vous laisse découvrir les circonstances, mais elle va se retrouver être l'ambassadrice de Lucifer, en tout cas l'ambassadrice de l'enfer à San Francisco. Oui, parce qu'en fait, Elisa n'est pas une déchue comme les autres, elle a décidé de ne pas vivre en enfer, mais elle vit sur Terre. Et vous êtes dans un monde où il y a les anges au paradis, les démons en enfer, les humains sur Terre, avec ce qu'on pourrait appeler, en tout cas ce que les anges et les démons estiment comme un petit peu des sous-espèces, les vampires, les loups-garous, les fées, les nymphes, etc., soit côté angélique, soit côté démoniaque. Et donc, eh bien, en tant qu'ambassadrice, Elisa est censée maintenir la paix, et surtout faire en sorte que les humains ne se rendent pas compte de la présence des créatures surnaturelles. Autant vous dire que dès le début, elle va se foutre dans la merde, puisque dès son premier jour de boulot, des métamorphes vont disparaître, et il va falloir qu'elle trouve le pourquoi du comment, et ça va quand même être un sacré imbroglio, parce qu'il leur arrive des trucs démentiels, et pour réussir à se dépatouiller de cette histoire, eh bien, elle va devoir faire équipe avec des anges, et on ne peut pas dire qu'elle en soit ravie. On a donc une équipe de chocs composée de 8 personnes, mi-anges, mi-démons, qui vont devoir enquêter pour la survie, l'équilibre de la Terre, puisque Dieu et Lucifer... Enfin, non, Dieu, les anges, les archanges, parce que Dieu, Dieu, comme on vous a dit, Dieu s'est fait la malle. Donc, ce sont les archanges et Lucifer avec d'autres démons. Ils veulent, en fait, garder l'équilibre, simplement, pour que rien n'implose, parce qu'il ne faudrait pas non plus que le paradis et l'enfer implose. Et donc, eh bien, là, l'équilibre est quand même largement menacé. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir cette histoire, mais j'ai adoré. Les personnages sont top, ils sont à mourir de rire, c'est de l'urban fantasy, c'est vraiment bien écrit. Le personnage d'Elisa, il a vraiment un très bon humour. C'est de l'humour d'urban fantasy, c'est vraiment, vraiment un bon livre du genre, un excellent livre du genre, et j'ai hâte de pouvoir lire la suite des aventures d'Elisa et j'espère qu'elles vont paraître dans pas trop longtemps. Et enfin, je voudrais vous parler du tome 2 de La Guerrière Fantôme, écrit par Lise Sivén, pour moi, aux éditions du Riez, maison d'édition qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui, mais La Guerrière Fantôme a été rééditée aux éditions Lynx dans son intégrale. Je vous mets la couverture ici. Vous allez peut-être, du coup, mieux vous y retrouver comme ça, même si je trouve que la couverture des éditions du Riez était exceptionnellement belle. Donc, je pense que vous aurez les deux romans en 1 quand moi je les ai lus séparément, mais qu'à cela ne tienne, puisque de toutes les manières, c'est totalement génial. Là encore, je sais, je vous dis que ça en ce moment, mes lectures sont géniales, mais qu'est-ce que vous voulez, je n'ai pas eu de déception. Vous êtes dans de la fantaisie où vous allez rencontrer une jeune fille du nom d'Alicia qui va rêver et dans ses rêves, elle va être appelée par les cloches du CITOB et finalement, elle va être transportée dans un autre monde, un monde où elle va être une logfilesse, une guerrière fantôme, un monde où elle va être complètement impliquée dans une guerre et avoir pour meilleur ami un tigre, un tigre du nom de Taljal, un tigre extraordinaire, qui est intelligent, qui est drôle, qui est bougon, qui est beau, qui a tout pour lui et qui lui aussi n'est pas qu'un simple tigre évidemment, qui est une créature fantastique et donc, si Wes change complètement de personnalité quand elle est dans cet univers et on ne la suit d'ailleurs quasiment pas sur Terre, on la suit quasiment que dans le monde dans lequel elle est simplement, ça la fatigue énormément à chaque fois qu'elle rêve, elle perd énormément d'énergie donc elle doit faire attention à se réveiller et à revenir dans le monde du vivant et cela va énormément rythmer les récits puisqu'il faut qu'elle arrive à être un stratège hors pair ce qu'elle est de par sa nature de l'Ogphiles, c'est une mire en réalité donc elle va devenir un stratège hors pair c'est-à-dire une créature qui est capable de changer le cours des choses et donc, et bien, Si Wes va essayer de changer le cours de la guerre et de sauver les peuples contre l'ennemi. Elle va être aidée dans cette aventure non seulement par Taljal mais aussi par des chevaux dragons que l'on appelle ici des adiales ce sont des chevaux un peu particuliers qui sont carnivores qui ont là aussi la particularité de pouvoir parler avec leurs cavaliers par télépathie ils sont forcément beaucoup plus intelligents ils ont des dons des capacités hors du commun puisque dans ce monde il y a de la magie que l'on appelle l'érèse en tout cas, la bonne magie c'est l'érèse et toutes ces créatures en sont pourvues mais vous avez aussi une mauvaise magie qui s'appelle l'art et donc vous avez un royaume qui a décidé de l'utiliser pour créer des marjac pour créer des dragons revenants des espèces de zombies de dragons complètement cruels puisqu'en fait ils vont prendre des âmes de dragons défunts comme ça qu'on les appelle les dragons défunts pour les remettre dans des corps de dragons qui n'auraient jamais dû éclore donc en fait vous avez des âmes complètement furieuses emprisonnées dans des corps difformes bref vous imaginez un petit peu les créatures que c'est elles ont tendance à être très mauvaises très agressives à échapper un peu au contrôle de tout le monde c'est qu'elles se feront peut-être un peu un plaisir de faire dans ce tome 2 ça et vous avez aussi des chiens zombies enfin des chiens oui des chiens réanimés par nécromancie vous avez pas mal de choses c'est un univers qui est extrêmement complexe très très bien décrit très très immersif et c'est un univers dans lequel on ne s'ennuie jamais parce qu'il est extrêmement abouti les personnages sont aboutis l'histoire est aboutie le folklore est abouti la magie son utilisation est aboutie là encore on est dans un livre où tout a été extrêmement bien travaillé et ça a été un vrai plaisir donc cette intégrale c'est la seule il n'y a que deux tomes donc en plus ce n'est pas une histoire à rallonge mais honnêtement c'est génial on n'a pas le temps de s'ennuyer même si si je me souviens bien une petite partie du tome 1 qui est un petit peu plus longue honnêtement le tome 2 je n'ai rien vu passer mais je le lisais mais genre jusqu'à 4-5h du matin je ne pouvais pas m'arrêter donc voilà la guerrière fantôme est pour moi vraiment une série de fantaisie à découvrir donc voilà les amis j'en ai une fois encore terminé avec cette update lecture qui a été un excellent update lecture je me suis vraiment fait plaisir ces derniers temps je lis moins en quantité mais par contre je lis que des choses super et ça c'est top donc c'est un vrai bonheur en tout cas j'espère que c'est pareil de votre côté à toutes et à tous je vous souhaite du coup d'excellentes lectures une très bonne journée et je vous dis à bientôt ciao bye ciao 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 ciao